Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de faire le barista si vous voulez aussi. Deux choses importantes, ce soir donc la demi-finale de l'impact, dont on aura peut-être les premiers moments grâce à notre collaborateur de RDS ici même. Et surtout l'invitation de Claude Trudel ici présent, Claude Trudel notamment connu plus récemment pour avoir été maire de l'arrondissement de Verdun, mais je ne vais pas voler les lignes de votre collègue Simon Savignac, dont c'est la responsabilité ce soir de présenter M. Claude Trudel et ensuite de co-animer cette séance. Alors voilà, à peu près comme à l'habitude, mais vous savez comment sont les anciens politiciens, ils allaient parler. Théoriquement ça va durer une heure et demie, Claude. Ah oui, je compterais le problème de voix tantôt, vous allez voir. Claude a cassé sa voix lui aussi en criant trop fort probablement au match au quart de finale de l'impact. Alors je t'en prie Simon. Bon, donc c'est là qu'on commence. Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureux de co-animer cette conférence avec un homme avec un parcours assez riche en expérience, que ce soit dans le domaine politique, le domaine privé, ou dans l'implication citoyenne, plus particulièrement dans le milieu de la culture. Et j'ai quand même une liste assez impressionnante des divers postes et apprentissements que M. Trudel a accomplis depuis le début de sa carrière. Donc pour commencer, pour faire un résumé le plus bref possible, M. Trudel est diplômé en droit de l'Université de Montréal et en administration de la London School of Economics and Political Science, donc l'Université de Londres. M. Trudel a commencé sa carrière en politique comme chef de cabinet adjoint du premier ministre Robert Brunson de 1970 à 1975. Il a occupé le poste de sous-ministre adjoint des Affaires culturels. Ensuite, on peut dire une courte pause en politique pour occuper le poste de président de réacteur général de la Maison des Tions de Manuel du Peraire, le Centre éducatif et culturel, pour ensuite se présenter dans la circonscription de Bourget, où il sera élu député libéral à l'Assemblée nationale du Québec de 1985 à 1989. Ensuite, courte pause de 12 ans de la vie politique, où M. Trudel a, entre autres, occupé les postes des directeurs généraux du Festival international de la Nadière, représentant du Québec à l'exposition universelle civile, Québec livre. Il a également occupé la vice-présidence de développement des Affaires de BDDS. Il a notamment été partenaire et associé dans Publisanté Inc., donc comme responsable du développement des Affaires stratégiques et des relations gouvernementales. Ensuite, c'est en 2001 où il joint l'équipe de M. Gérald Tremblay et où il est élu conseiller de ville de l'arrondissement de Verdun aux élections de novembre-2001. Ensuite, M. Trudel a occupé diverses responsabilités, notamment comme conseiller associé à la vice-présidence du comité exécutif, responsable des ressources humaines des relations internationales du portail informatique de 2001 à 2004, conseiller associé au maire de Montréal, responsable des relations internationales et puis, leader de la majorité au conseil municipal de 2004 à 2009, président de l'assemblée du conseil d'agglomération, maire de l'arrondissement de Verdun de 2005 à 2012, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal de 2005 à 2009, membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique, et président de la Commission de la sécurité publique de 2009 à 2012. Et puis, c'est en 2012 que M. Trudel a quitté la vie politique. Et puis, parmi toutes ces occupations-là, M. Trudel a occupé divers postes et occupations bénévoles dans diverses organisations, comme en tant que président du conseil d'administration du Centre hospitalier Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal, directeur de la Fondation du Québec des maladies du cœur, membre du bureau de la Société des histoires de manuels scolaires du Québec, président de la Société de développement du livre et du périodique, membre du conseil des arts de la communauté urbaine de Montréal de 1980 à 1987, et membre de son comité exécutif de 1982 à 1986. Donc, suite à mon, je ne dirais pas bref résumé, parce qu'il y en avait long à dire, ça m'amène à, par cette expérience-là, aujourd'hui, la réflexion que je veux amener concernant la place de la démocratie participative dans un système régi par un système de démocratie représentative, donc dans un contexte où on demande, où on s'attend de notre administration et de nos processus décisionnels, une meilleure efficience dans la gestion des fonds publics. comment entrevoir la place de la participation citoyenne et les mécanismes, et les mettre en relation, aussi dans un contexte où dans notre système de démocratie représentative, on vit quand même un certain, je ne veux pas dire crise de confiance, mais il y a quand même un sinistre qui, un certain cynisme de la population envers la classe politique. Donc, comment je pourrais dire, est-ce que la participation, comment la participation citoyenne peut l'emporter sur les sciences dans le processus décisionnel, mais pour répondre à ce problème de cynisme-là. Donc, c'est un peu cette réflexion que je veux partager avec vous et par votre expérience. J'aimerais que vous puissiez partager votre point de vue sur les limites des mécanismes des participations citoyennes dans un contexte de démocratie représentative qui sont propres à notre système politique. Je vais vous dire deux choses en pas de temps, puis après ça, on va le réglir. J'ai une mauvaise voix de façon naturelle, une voix éteinte. Je vais être encore plus éteinte ce soir parce que j'ai une fort mauvaise grippe que ma chaman dépose ce plan à me lancer depuis vendredi dernier, puis ça y est, depuis ce matin, c'est moi qui venais. Et à un tel point que j'ai failli annuler ce soir, mais je me suis dit, je ne peux pas le faire ça. Je ne peux pas me faire ça parce que ce que je vais faire avec vous ce soir, ça me tentait de le faire. Donc, il m'est arrivé une deuxième chose. Ça, on va le réglir rapidement. J'ai terminé la rédaction d'un livre. Puis on sent des mémoires, j'ai dit ça. Puis on sent une autobiographie, ça fait un peu pompu. Ce n'est pas ça. Je raconte ce que j'ai vécu, ce dont j'ai été témoin pendant une très courte période de l'histoire du Québec, 50 ans. Et ça va être publié, ça va être en librairie le 8 avril prochain. Et il est arrivé, ce qui arrive rarement, j'ai été éditeur, je connais un peu ça, c'est rare qu'à la fin, tout est révisé. Tout le monde s'est entendu sur un texte qui fait comme disparaître, qui est arrivé samedi. On a perdu à peu près toutes les deux premières révisions. Je connais que je reviens, et j'ai terminé ça hier, si bien que je n'ai pas consacré le temps que j'aurais dû consacrer au sujet de ce soir. Cela étant, je présume qu'une autre chose, c'est que vous avez, je ne vais pas gromper, vous avez lu ce que moi j'ai jamais pris le temps de faire, les documents qu'on vous a passés. Dernière mise en garde, un homme politique, un politicien, c'est un praticien, ou une praticienne. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui sont d'abord et avant tout, des gens qui pratiquent un métier de profession. Ça veut dire qu'ils ont peu de temps pour des échanges intellectuels et d'entretenus. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas prêt à examiner avec vous les grandes théories, les différentes façons d'arriver à la démocratie de participation, la démocratie participatique. J'aime bien lancer une discussion en frappant le monde. On me l'approchait souvent, politiquement, surtout quand j'arrivais le mardi soir. Je ne me souviens pas si Florent était là ce mardi soir-là, parce qu'il y avait l'habitude en début de mandat, je me souviens. On me le dit, parce que je ne connaissais pas à l'époque, de suivre les réunions du conseil d'arrondissement de Verdeux. et je rentrais et je lançais deux, trois phrases chaque. C'était un avantage énorme, c'est que ça frappe tellement de monde que tu ne peux pas avoir un avantage et que tu passes tes cassettes, tu passes tes choses que tu veux dire. J'ai envie que je lançais quelque chose comme, aussi terrible que ça, la démocratie participative, je n'y crois pas. Je vais le lancer tantôt. Je n'y crois pas, parce que le pouvoir, c'est quel que soit le niveau, quel que soit l'endroit, quelle que soit la façon qu'on l'exerce, c'est une chose qui se partage mal. C'est quelque chose qu'on ne veut pas partager, à moins d'avoir une bonne bagarre. Et ces bonnes bagarres-là, quand on le partage le pouvoir, c'est qu'on le perd absolument pas de façon démocratique comme celle qu'on connaît. Les élections, à un moment donné, il faut que tu scelles ta place parce que la majorité, la majorité d'électeurs n'est pas nécessairement dans un régime de bi-partiste quand tu as trouvé un parti, ça ne veut pas dire que ton parti a une majorité de vote, mais tu as une majorité de siège. En tout cas, dans le système démocratique normal, bien, au pouvoir, tu le perds, même si tu ne vas pas te partager par les élections. Dans d'autres cas, bien, ça prend des révolutions, ça prend des bagarces, ça prend des... Donc, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on partage facilement. Le partage, on peut discuter d'où ce que vous avez lu, si vous l'avez lu, ou ce que vous lirez, si vous le visez, ou ce que vous intuitionnez, il y a des façons de s'asseoir et de discuter comment est-ce qu'on va le partager. Dans notre démocratie, puis surtout en ministère, la démocratie participative, entre vous et moi, puis le poteau du coin, comme on disait à la montagne, je ne sais pas si on le dit encore, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le plateau, bien oui, on parle toujours du plateau, on parle rarement de Verdun pour dire que c'est le futur plateau, mais moi, je ne le dis plus maintenant parce que j'ai plus besoin de se dire que je ne suis pas lié. Il y a le plateau qui a fait son budget en deux phases. Je pense que vous connaissez ça, Mme Fotopoulos est arrivé. Il y a une certaine façon très petite participation, mais expérience quand même intéressante parce que ça n'avait jamais été fait. Inspiré de Porto Alegre, Hélène est allée là, il est venu tout bien pomper. Il y avait une certaine histoire, rassemblement des citoyens et des citoyens de Montréal avaient fait des choses plus à gauche que l'Union des citoyens et des citoyens de Montréal. Bon, là, Hélène s'est lancé là-dedans. Ça a donné ce que ça a donné, à mon avis, formule intéressante. Ferrandez est arrivé avec son groupe plus tard, avec Projet Montréal. Elle est arrivée à la mairie et a poussé l'expérience un peu plus loin. Bien, c'est à peu près ce qu'on connaît en termes de démocratie participative à Montréal. C'est relativement peu. Ce n'est pas assez, mais est-ce que, dans le système qu'on connaît actuellement, premièrement, je vais poser la question, je vais avoir vos réponses tantôt, est-ce qu'on a besoin de plus? Si on a besoin de plus, de quoi on a besoin de plus? Si on n'a pas vraiment besoin de plus, est-ce qu'on peut s'accommoder des formes de démocratie, de consultation, par exemple. Il y en a partout, la consultation. Consultation, on ne veut pas dire... La consultation, là, je veux être vraiment compris parce que je n'ai pas vu que vous sortiez d'ici et que vous vous disiez « Ah, M. Président, il nous a dit que la consultation, il n'aimait pas ça et que ça ne valait rien. » Au contraire. Mais, qui dit consultation, dit discussion. Oui, on va prendre vos idées, ce sont intéressants. Je vais vous donner des exemples que moi, je n'ai vécu. Puis, je n'appellerai pas « démocratie participative » parce que ça n'en était pas, mais que je vais appeler « démocratie de consultation, démocratie de proximité ». On vous consule, on veut votre opinion, on va discuter avec vous, mais il est entendu que la décision finale, peu importe ce qu'elle sera, appartient aux élus. Si vous n'êtes pas prêts à accepter ces règles du jeu-là, on ne va pas s'entendre, ça va être difficile. Ça, c'est la démocratie de consultation. Trois exemples que moi, j'ai vécu à Verdun dans le temps que j'étais mère. Il y en a deux qui sont, à la limite, qu'on pourrait retrouver à peu près partout. Le troisième, vous êtes bien jeune, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ce n'est pas comme il n'est pas si longtemps que ça, l'histoire de l'école primaire à l'île-des-Sœurs. Je ne sais pas si vous avez dit quelque chose, la bagarre rangée, l'hôpital de l'école primaire à l'île-des-Sœurs, si oui, ça empiète un petit peu dans un parc sur un stationnement, la bagarre rangée. Je vais y revenir tantôt parce que c'est un exemple. 2011? 2010, au moment de pensée, ça s'est terminé pour l'automne 2012, ils sont en construction et l'école va ouvrir en 2015. Pas donc, 2012. Ça, c'est l'exemple sur lequel je dois insister tantôt. Autre exemple dont j'en parlais, tu peux l'indiquer aussi au tableau, le pont, ça revient à la mode actuellement, les exemples locaux, mais moi, je l'ai vécu, l'histoire du pont de l'île-des-Sœurs. Pas le pont de contournement, les espèces de grosses affaires qu'on fait temporaires en attendant que le pont tombe pour qu'on ait le temps de reconstruire. Le pont, qui doit relier ce qu'on appelle terre ferme, la grande partie de Verdeux, à l'île-des-Sœurs, pour des raisons que je viens de placer pour en parler parce que je l'ai mis au moment où j'étais responsable de sécurité publique, pour des raisons surtout de sécurité publique. Le troisième exemple, c'était tout ce qui s'appelait consultation, mais qu'on retrouve à peu près partout ailleurs dans les arrondissements. Encore une fois, c'est pas de la démocratie participative telle qu'on le voit. ce que j'ai lu, ce que j'avais déjà lu. Il y a plein d'articles là-dessus, il y a différentes thètes. Moi, je pense que ce qu'on vit au Québec, je vais parler de Montréal, ce qu'on vit à Montréal, même, et là, je fais pas de politique, j'en fais plus de politique. De toute façon, j'ai quitté avant-faire de Montréal. Je pense que vous savez à peu près les circonstances. Je vais en parler 30 secondes, puis on va arrêter sur les deux minutes. C'était tout de suite après les premières révélations de la commission Charbonneau, on me s'est rempli de l'émission. Moi, ça s'adonne que je suis malade à ce moment-là. Il y a une émission de Tremblay, il y a une élection vente dans son parti. Il y a Applebaum qui ne se fait pas élire dans l'Union. Il se présente contre notre candidat puis il risque s'est réelé. Moi, je suis incapable de travailler avec l'accord d'Applebaum. Je savais trop ce qui s'en venait. Je me luttais trop. Je me suis dit « Salut Claude, t'as donné ce que t'avais donné. 12 ans, presque 45 ans de travail politique. Je suis parti. » C'est facile de dire maintenant que j'avais raison où je génère intelligente. Mais je suis parti à ce moment-là. Donc, je ne fais plus de politique. Je regarde ça encore avec intérêt. De loin, je ne peux du tout, du tout, du tout, du tout, impliquer dans quoi que ce soit. Je veux dire, il est parti. Coderre fait une bonne job. Il fait des erreurs. Roger Montréal fait une bonne job. Ferrandel, ce que j'aime bien, fait une bonne job. Bon, alors, je veux que ça soit clair. Quand je vais critiquer, je le fais de loin. Je suis complètement en dehors de ça. Après, Roger Montréal avait l'occasion. je le dis, quand j'étais là, maintenant, ils contrôlent deux arrondissements de la ville de Montréal. Ils font, dans l'ensemble, un excellent travail. Ils avaient l'occasion parce qu'ils contrôlaient les deux conseils. Comme moi, j'ai contrôlé, Dieu merci, les six sièges de mon arrondissement. Venez s'en survivre parce que ma banque était là, elle était candidate contre mon équipe de l'île 2009. Je pense que c'est 2009. Donc, on a gagné des sièges un peu plus faciles que quand tu as des oppositions en face de toi. Il y a des réformes qu'on aurait pu faire, on ne les a pas faites. Alors, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'après-jeu Montréal aurait pu commencer à instituer tranquillement des réformes plus avancées de démocratie participative puis ils n'ont pas fait pour X, Y, Z, sans doute bonne raison. Alors, on en est encore à la démocratie de proximité pour poser la démocratie de consultation. Alors, je reviens à mon premier exemple. L'école de l'Église des Sœurs, je résume ça rapidement. On entre dans mon bureau en avant, excusez-moi, au printemps 2010, on me dit la commission scolaire vient d'avoir des nouveaux chiffres, précis, précis, précis. il faut absolument que tu donnes intérêt, ils cherchent intérêt, il faut construire une école. Les chiffres étaient absolument extraordinaires, on ne les avait pas vus, personne ne les avait vus. Effectivement, il fallait construire une ou deuxièmes école primaire. Il y avait déjà 960 élèves dans une école primaire. Déjà, du 1100, je pense, quelque chose comme. OK. Sauf que le problème de l'arrondition de verdure, pas de terrain. Bon. Il y en avait un dans un parc sur un stationnement. Moi, j'ai un mes fonctionnaires, regardez là, il y a un triangle là et il y a ce parc-là. Pourquoi pas le triangle? Ah, c'est trop compliqué, il y a un truc de l'hydro qui passe en dessous. Je vous rappelle qu'à l'époque, on était P-E-R-S-E-2-S-E, pressé. On était presque catastrophé. Donc, ça va prendre 6 mois, on n'a pas le temps, tout ça. Bon. OK, on va y aller dans le parc. Bagarre, rangée, reposition, on est dans un parc, tout s'est mêlé. Je ne dis pas que les gens n'ont pas raison de s'inquiéter qu'on puisse être dans une partie de temps, 10 %. Donc, près de 90 % du 10 % était sensationnel. Mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Les gens, bon, il y avait des gens qui étaient contre l'idée même d'une école, des autobus jaunes, on va être dérangés, puis tout ça. pas dans ma cour, je vois. Ça a été une bagarre, un point d'un, que moi, j'ai laissé ma santé. Pourquoi? Là, je vais loin un peu d'un aussi jeune, mais tu sais, mais dans le politique, il faut faire attention à ça quand tu vas arriver. Pourquoi? Parce que, pour la vraie fois de ma vie, j'ai pris une chose personnelle. T'as pas le tissu qu'il faut. C'est bien que tu fais une personnelle parce que tu ne survis pas. Je me suis embarqué, puis bon. Bref, à un moment donné, il fallait calmer le jeu. Alors, nous autres, on a un projet de règlement pour élever l'école dans le parc. Et là, la bagarre est rangée, puis moi, je n'ai jamais conseillé, on ne le passa pas ce projet de règlement-là. Il faut calmer le jeu. On a formé le comité. Belle façon, vous allez me dire, d'éteindre un feu, puis de rapporter l'heure. Mais le comité, j'ai invité des gens d'opposition là-dedans, ils ont dit non. C'était une erreur de leur part, mais en tout cas, ils ne sont pas venus. On a dit au comité, voici le projet. Vous allez faire plus que nous écouter, vous allez nous suggérer des façons de le bonifier. Vraiment. Et, ils ont pris l'été 2010 à le bonifier. Carrément. Si bien que, je me suis le contrôle des dates, on me l'a représenté, et là, ils l'avaient tellement bonifié, on était d'accord, puis il y avait vraiment le consensus qu'il y avait à peu près les options dans ce gang-là. Là, c'est la commissaire scolaire qui nous a dit « Ah, ça n'a pas de bon sens, vous allez peut-être être au genre. » Finalement, on l'a fait partir. Il a fallu qu'on retire notre règlement parce qu'on s'est fait battre et par la suite, là, je suis allé, j'ai fait amender la loi puis bon, finalement, ça s'est réglé. Je donne l'exemple parce que ces citoyens-là, de bonne foi, ils n'auraient pas promis que chacune de leurs recommandations serait retenue. On leur a dit « Travailler, il y a deux bonnes raisons pour lesquelles vous devez travailler. C'est le projet de vos familles, c'est le projet de vos enfants. Puis, en travaillant correctement, vous allez probablement remettre une espèce de paix sociale dans l'île parce que c'était épouvantable comme atmosphère. Alors, c'était plus qu'une simple consultation comme la loi nous oblige à en faire sur n'importe quel amendement de règlement de zonage, par exemple. C'est pas que le monde dans une salle et que tu les écoutes et des fois, tu fais un petit amendement tranquille à ton règlement et tu le repasses sur le mot suivant. Là, ça a été vraiment, je te donne comme exemple parce que je pense que ça a failli sauver l'affaire mais ça n'a pas été suffisant parce que l'opposition était trop forte pour différentes raisons. Il y en a quelques zones que j'ai toujours respectées et il y en a un multiple que je n'ai pas respecté mais bon, alors c'est ça. Le pont, c'est un fait dans mes choses. Le pont à l'Île-des-Sœurs ça a divisé l'Île et Verdun pendant des années. Les gens de l'Île fortunés ne voulaient rien savoir d'être reliés à Verdun. Verdun, c'était pauvre, c'était le B.S. tout ce que vous voulez, l'Île-des-Sœurs, ils ne voulaient pas. Donc, il fallait surmonter ça et une fois surmonté puis ça, à mon avis, à la mairie de Verdun, ça commençait, je le sentais là. Tranquillement, je me ferais surmonter si on expliquait ça comme il faut avec les bons arguments. J'étais responsable de sécurité publique et il y avait un besoin de deuxième caserne à Verdun, à l'Île-des-Sœurs parce que l'Île s'étendait et il y avait un réel problème de sécurité publique. Donc, on a pris ce billet-là pour y permaner. Et là, on s'est buté tout de suite à Pas-de-Amaco, c'est-à-dire Pas-de-Val-Mont-Béldé. Là, c'était comme si on allait faire un deuxième pont en quartier ou un deuxième pont en charnier qui traversait l'Île-des-Sœurs. Il y avait des gens de l'autre côté qui étaient refaits. Il y avait des gens de l'Île-des-Sœurs. Dessinez-nous un projet. Allez le vendre. Allez voir comment est-ce que vous êtes capables de vendre ça. Bien, ils l'ont vendu. Ça a pris six mois. Moi, chaque mois, j'expliquais lors de la réunion du conseil aux gens où en étaient les travaux du comité. Puis, au bout de six mois, ils ont déposé un rapport et on est venu à ça de réaliser le projet mais il n'y a pas eu de financement. C'était plus à 25 millions. il n'a pas payé. Là, il semble que le ministre a trouvé une façon puis il va le payer. Mais, j'essaie de cet exemple-là parce que ce sont les citoyens qui n'ont pas décidé le pont mais qui ont, je dirais, qui ont décidé la façon de le présenter et qui ont dit ceux qui pensent que les voitures vont passer le sou, oubliez ça, il n'y aura pas de voitures qui vont passer le sou. Il n'y aura pas. Il va y avoir, oui, des voitures de service, il va y avoir les ambulances, il va y avoir l'autobus qui arrivaient directement sur une station de métro de l'autre côté. Tranquillement, elle s'est éventue. Alors là, le nouveau maire, tant mieux pour lui puis je suis là pour le féliciter puis je lui ai dit privément parce que je ne vais pas mêler de politique publiquement maintenant. J'ai dit, par contre, ton affaire s'est vendue puis c'est ce qu'il fait, bon, tant mieux. Alors, l'exemple que je donne puis je le répète parce que ce sont des citoyens avec un projet concret, on leur a dit puis quand ils nous ont donné le projet, on l'a vu évoluer le projet. Est-ce qu'on les a orientés? Oui, tu sais, tu as rendu que tu as 40 millions. 40 millions, tu te dis, qui c'est qui va te payer 40 millions? Bon, mais c'est tout ce qu'on a fait. On nous a aidés. Donc, si on parle de démocratie consultative, on n'est pas loin d'une participation. C'est rien qui est érigeant le système. C'est rien qui fait qu'on veut carrément changer le système. C'est à l'intérieur du système, on voit comment est-ce qu'on peut aménager la participation citoyenne. Donc, démocratie de participation. On n'a pas loin de la démocratie participative, mais dans la théorie de la démocratie participative, si vous avez lu, c'est pas sur pannebien, il y a plusieurs formes, ménagériales, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je n'ai pas écouté à la théorie politique. Les autres exemples, nous, puis je l'ai vu dans d'autres arrondissements, je l'ai vu quand je suis en politique provincial, tout ce qui est consultation du citoyen, ça participe à la démocratie puis ça participe à l'amélioration, ce qu'on appelait à mon époque, on l'appelle moins maintenant, de la cité, au sens des philosophes grecs, notamment, les samedis, les vendredis, le mande-soi du citoyen, le dimanche-médit, ça arrive rarement, où il y a un ou deux conseillers qui sont au bureau du conseiller et qui reçoivent le citoyen, ça existe à peu près dans tous les arrondissements, ça participe de ça aussi. Là, c'est la prise directe du citoyen avec son conseiller. Parce que moi, quand je le faisais, d'abord, on ne disait pas d'avance parce que sinon, j'aurais vu trop de monde puis les conseillers, la semaine suivante, se ferait annuller, mais si je voyais un groupe qui me disait « Venez m'avoir », je disais « Non, moi, je suis ici pour voir des citoyens. Je vais venir dans la zone prochaine et voyer des conseillers c'est-à-dire les citoyens. » Il y a plein de trucs comme ça qui font que surtout au niveau de l'arrondissement, le maire, les conseillers, ils se promènent de l'arrondissement, ils vivent dans les arrondissements. Ils se font, puis je le dis avec beaucoup, beaucoup de respect, mais je vais prendre le mot quand même, ils se font achaler. Ils sont là pour ça. Puis ils savent, quand ils s'engagent en politique, que c'est ça qu'ils vont faire avec les politiques municipales. Parce que s'ils ne savent pas, peux-tu vous dire que l'an dernier matin, leur élection on va leur donner une semaine. Ils vont se réveiller avec un méchant balotin parce qu'ils vont avoir des citoyens sur le dos. C'est mal déblégué. T'es un âme qu'il y a une branche. Ton voisin, t'achènes, le conseil municipal, après le conseil municipal, le conseil municipal est agassant. Bon, un paquet d'affaires. Ils vivent. Moi, je me rappellerai toujours d'un gars qui faisait ça avec Jean-Charret dans un truc social. Ça vient à voir avec le Parti libéral puis tout ça. Puis il me dit, tu sais, moi, j'arrive à Montréal je ne t'envie pas quand tu fais ton marché. Il dit, je suis marché à Westmont, je fais mon épicé avec Michaud qui l'appelait. Il dit, il y a un garde du corps l'homme et un garde du corps dans l'autre. Il dit, moi, je fais de mon marché. Il dit, personne vient me parler. Il dit, samedi dernier, je l'étais avec, à l'époque, c'était Karen Marth, très gentille, qui était la mairesse qui était la mairesse de Westmont. Karen Marth a dit, moi, je ne peux pas faire mon marché. Elle a raison que ça me levait. Tu ne peux pas faire ton épicerie à Mbomar. Ça ne se peut pas parce que tu vas le faire. Tu vas te promener ton panier. Là, tu vas rencontrer un autre. Je vais te parler. Ça aussi, c'est de la démocratie. Ça aussi, c'est de la consultation à des citoyens. Quand tu reviens le lundi matin, puis tu parles à ton directeur général, ton conseiller par la directrice de service, puis moi, j'ai vu un tel où j'ai vu ta l'affaire puis il m'a dit ta l'affaire, c'est de la démocratie directe, c'est de la consultation, c'est de l'échange entre les élus puis de la base. Ça tient lieu de tout ce que, c'est pas que ça remplace puis que le reste est unicile, mais il faut voir que les institutions telles qu'on les a puis c'est quelqu'un de, bon, j'ai plus de 7 ans là, c'est bien évident, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience qui dit on peut évoluer vers quelque chose, pas le moment de, bien justement, de plus évoluer, mais en attendant, on peut encore raffiner, perfectionner les instruments qu'on a. Puis il faut pas lever le nez sur les choses les plus simples. Puis les choses, la chose la plus simple, en démocratie municipale, c'est, à mon avis, c'est tellement évident qu'on la voit pas, c'est la présence sur le terrain. Puis, quelle qu'elle soit, on dit, ah, ils sont toujours importés, puis ils vont dans les danses, puis tout ça, ça fait partie d'eux. C'est, c'est, et les, bon, la présence, ça veut dire aussi l'écoute. Tu sais, si t'es là, je vais te montrer, puis t'écoutes personne, puis tu vois personne, puis tout ça, c'est une chose, l'écoute. Ça vaut n'importe quel comité consultatif, ça vaut n'importe quel groupe organisé. Et la relation directe, il faut que la classe politique ait des relations organisées avec les groupes organisés. Ce qu'on appelait à mon époque, les, pour qu'on se connaissait le même, les corps intermédiaires, quelle expression absolument impouvantable, les corps intermédiaires. Alors, bon, tous les groupes organisés, les groupes de citoyens, il y en a dans chaque arrondissement, il y en a au Québec, il y en a au fédéral, il y en a partout. Il faut des relations, tant que possible, correctes avec tout ce monde-là, mais ça doit jamais remplacer celle qu'un député au niveau de son comté, celle qu'un conseiller municipal au niveau de son district, de son arrondissement, puis celle qu'un maire d'arrondissement au niveau de son arrondissement a avec ses citoyens. Alors, inventer, puis je ne les rejette pas ces systèmes-là, inventer n'importe quel système, moi, je suis tout à fait preneur, puis je n'en vais pas me convaincre longtemps non plus, à une condition, c'est que cette base, cette relation de base, demeure, parce que les groupes organisés, aussi importants, aussi sérieux, soient-ils, puis, quelle que soit la cause, aussi bonne soit-elle qu'ils défendent, ils veulent se trouver une place à côté du pouvoir, puis ils vont l'organiser, cette place-là. Puis souvent, c'est au détriment, sans nécessairement le voir, c'est au détriment de la relation directe que le citoyen va avoir avec son maire. C'est évident que le maire, il va se voir, à un moment donné, je ne suis pas, une organisation qui s'occupe de l'arrondissement social dans son arrondissement. Tu sais, puis il se fait taper dessus, toi, il mordit ça, toi, toi, le premier mordit du mois, c'était comme ça, à Verdun, bang, 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 puis ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, c'est ceux qui t'y demandent à devoir en deux séances du conseil, si je vais essayer de les voir pour les calmer pour la prochaine fois, c'est de l'essence même de la surveillance politique. Si un citoyen fait la même chose, puis il disait à ton adjoint, toi, ben, dis ton maire que je vais parler de l'arrondissement social, tu fais quoi? Ben, c'est un peu de guts, tu vas le recevoir avant de recevoir le groupe, parce que le groupe, tu sais qu'il va venir, le ventre suivant. Ça va être bien plate, mais il est assez organisé pour venir. Pas sûr que le citoyen, lui, il soit, c'est finalement fort, puis il soit suffisamment dégéné, puis il est sûrement de force pour venir en public te poser la question, parce qu'il faut voir, je sais pas si vous assistez à des réunions, des conseils d'arrondissement, mais c'est pas toujours facile. Tu as ce qu'on appelle les abonnés. T'as les billets de saison, t'amènes, je vous dirais, le Conseil municipal à Montréal, c'est absolument extraordinaire, je t'amènes les billets de saison, tu poses la même question, t'as toujours la même réponse. C'était leur premier travail de session, observer une assemblée. Ah oui, ben oui, c'est vrai, puis je vous ai vu aussi, j'étais à l'extérieur, oui, je veux pas que je suis au soleil, parce que je vais vous éclairer complètement, quand vous avez fait la vraie question à l'automne, ça me rappelait d'un excellent souvenir, parce que j'ai vu auprès des enseignants venir, bon, c'est ça, alors, il y a des gens qui viennent, puis c'est comme ça dans les arrondissements, vous avez les abonnés, genre, puis vous avez ceux dans les mains d'autres, alors ça prend pas mal de gosse, beaucoup de courage, puis un petit peu de préparation, alors, il faut que ces gens-là, elles voient au chapitre, puis il faut que tu leur laisses de la place, tu peux pas juste avoir de la place pour ce que j'appelle la consultation organisée, et quand je lis sur la démocratie participative, c'est beaucoup l'échange encore, bon, il faut que les forces de la base se fassent une place, donc, une espèce de petite bagarre, on va, une fois installé, c'est le partage du pouvoir, alors, je reviens à ma première idée, puisque je vous ai lancé, le pouvoir, ça se partage difficilement, alors, quand ça se partage, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on partage, est-ce qu'on en partage une partie, par exemple, M. Épuis, c'était quoi, 5% en tant que je veux se faire une histoire du plateau, 5% du temps de Mme Foucappula, c'était le plan triennal, 5% là, je veux dire, c'est bon, puis actuellement, c'est plus que ça, mais je veux dire, ça ne joue pas sur des nombres absolument infinis, donc, ils sont entendus là-dessus, c'est pas, ça peut être dans d'autres champs d'activité, je veux dire, nous, ce qu'on faisait, puis on n'a fait pas ça de démocratie parce qu'en était probablement pas, ça n'était pas, c'était la démocratie de consultation, de ne pas examinuer, on disait, sur l'école, on veut vous entendre, on veut que vous ayez un projet, parce qu'ils nous ont, puis je reviens là-dessus, puis je conclue, ils nous ont fait voir des choses que les fonctionnaires de l'arrondissement qui avaient dû les voir, ça, tout le temps passé, mais ça, on n'est pas là pour les chicaner, ils n'avaient pas vu. C'était des choses simples, 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 et les élus non plus parce que nous autres, on venait livrer à la marchandise, la commission scolaire nous faisait une crise, Québec nous appelait, on est prêt à mettre 10 millions, l'une pour chale, tout excité, je veux arriver à l'île, tout ça, les citoyens nous ont dit, ouais, mais regarde là, on est en tel domaine là, puis on est au point de la rue, qu'est-ce que tu fais là, nos enfants vont se faire tuer, si on ne veut pas te la paix, ils n'ont pas pensé à ça. Oui, la commission scolaire dit, si tu fais une nouvelle rue là, ça va nous coûter 2 millions de plus, donc tu le payes dessus, je dis, moi je ne paye pas ça, c'est le genre là. Mais les citoyens nous ont dit, bien nous autres, régler vos problèmes de finances, voici ce qu'on pense. Puis finalement, ils ont eu raison, ça s'est déplacé, mais la plupart des idées qu'ils avaient soumises en comité pour d'anciens projets se retrouvent dans de nouveaux parce que, autant dire, ça s'équivaut. Alors, c'est à peu près l'expérience que j'ai eue, mais je suis convaincu que quel que soit le nom qu'on lui donne, la forme que ça prend dans les différents arrondissements, ceux qui veulent bien se donner la peine de donner de la place à consulter, ça peut s'appeler du temps. J'en veux juste pour preuve, ça va rappeler vraiment des choses à venir encore, la télévision, c'est quelque chose que doit avoir un vrai doux citoyen qui regarde ça de toute façon. C'est démocratique des sciences du conseil. De la salle qui a fait une bagarre pendant des mois, des mois, des mois, des années, ça continue, ils veulent pas. Je dis, tu te bats pas contre ça, là, amène-la ta caméra, ça coûte, je crois, 500 piastres par séance, 10 séances par année, 5000, parfait. Je dis, c'est bien mieux les avoir chez eux à regarder ça que les avoir à la face de moi dans un choc blanc. C'est des choses comme ça. En dehors de la période des questions, une séance du conseil municipal et celle de Montréal, évidemment, parce qu'il y a des grandes résolutions sur lesquelles tu dévois, les grands, grands principes, c'est très correct. Sinon, là, c'est un peu plat, là. des règlements d'emprunt qui soient corrects et qu'il n'y ait pas de banditistes à l'intérieur, puis tout ça, je veux dire, c'est pas déjà dit, à la limite, tu regardes l'Assemblée nationale, même en dehors de la période de questions, quand tu peux voir une commission au travail, ça peut être des choses intéressantes, plus différentes. je conclue en disant que si vous êtes intéressés par la chose municipale, avant de parler de, je sens aborder encore une fois, je pense que j'ai besoin, de vouloir sens aborder, pas seulement vous autres, garder les gens sens aborder les osseux, utiliser celle qu'on a, utiliser à fond, puis participer, participer, la relève, c'est vous autres, c'est la chose publique que vous intéresse, puis là, je vais faire mon petit commercial sur mon livre, je te reviens, je te dis, c'est la, c'est l'épilogue de mon livre, ça tient sur 5 lignes, ou à peu près 10 lignes, je te dis, mon éditeur est venu fou et il fait tout ça publicé autour de ça, mais ça ne peut pas rien avoir avec mon livre, je conclue mon livre en disant, à l'âge que j'ai, je l'étudie, je l'étudie, que je suis tenu à Montréal, 1942, c'est ce qui se pose des questions, à 73 ans, la semaine dernière là. Non, je n'ai pas dit. Je ne le cache pas, un homme public, ça ne le cache plus rien, je ne l'ai jamais caché. C'est, ce que je dis, c'est que, notre génération, la mienne, en tout cas, je ne suis pas baby boomer, je suis juste à la fin, je suis du baby boomer commençant en 45, moi je suis en 42. Bon, les baby boomer vont lâcher, ma génération là, elle a fait, la révolution de ranquette, plus, 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 quasiment, jusqu'aux années 2000, puis à Montréal, plus, je suis rendu à peu près jusqu'à 2013, et comme un peu de temps qu'on laisse le pouvoir, et c'est ce que je dis à la fin de mon livre, je suis content, parce qu'à Verdun, il y a comme une nouvelle classe, ils sont beaucoup plus jeunes que nous autres, qui ont décidé de prendre les règles du pouvoir, puis à Montréal, ça commence aussi, je trouve, la classe de conseiller, tout parti confondu, il y en a des nouvelles générations, dans tous les partis, je trouve ça extrêmement critique, je les suis de loin, parce que je ne vais pas, tu sais, quand tu es piqué par la politique, tu es piqué longtemps, alors je ne vais pas me réembarquer, ce que je souligne à mon livre, moi, dans mes artères, il y a deux choses qui coulaient, je veux dire, du cholestérol que j'ai contrôlé, avec des périls, puis de la politique, que j'essaie de contrôler en m'orientant dans les bonnes affaires puis toutes les mauvaises affaires, alors, c'est encore là, alors je ne vais pas me réembarquer en politique, je suis sûr, je regarde ça d'essai loin, mais ça me ravit de voir qu'à Montréal, c'est plus long au Parlement de Québec, c'est encore plus long, mais plus loin aussi, au Parlement fédéral, à l'Assemblée nationale, cette passation à une génération pas mal plus jeune, là, qui prend les choses en main, et à cette génération-là dont vous êtes, je vous dis, si vous vous lancez en politique, puis en politique municipale, vous voulez bonne chose, vous êtes là pour servir, d'abord, que ce soit l'État québécois, que ce soit la ville de Montréal, la municipalité, un arrondissement, et vous êtes là pour servir un citoyen. C'est lui qui vous envoie là, c'est lui. Là-dessus, il va boire. Merci. Merci, M. Trudeau. D'ailleurs, avant toute chose, j'ai oublié de mentionner, j'ai le plaisir d'avoir la présence de ma collègue et de travail, en fait, qui a été mairesse de... Je vais me lever, parce que je pense que c'est un petit peu... Donc, voilà. Denise Larouche, qui a été mairesse de l'arrondissement de Rosemont, la petite patrie, de 2001 à 2005, et membre du comité exécutif de Montréal, de 1997 à 2005. Je connais bien de la biographie. Donc... Deux minutes. À deux minutes, c'est ça. Hein? À l'exécutif, jusqu'à deux minutes. Ah, je pensais... De 2000 à 2005, j'étais mairesse, j'étais pas à l'exécutif, j'étais dans le bloc. J'avais lu ça dans ton CV. Donc, voilà. Merci, Denise, d'avoir été ici. Merci. Donc, pour conclure, puis je pense qu'on partage un petit peu la même impression où la démocratie participative est dans notre système actuel. relève un peu de l'utopie. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut en conclure ainsi? Ah oui, c'est... Tu as une question. Je vous regarde, là. Utopie, je voudrais pas aller jusque là. Je dirais que c'est encore vraiment théorique. Et est-ce que... Dans notre système de gouvernement, puis il faut pas mélanger les choses. J'ai lu des choses bien intéressantes là-dessus, des exemples, pour toi, à travers le monde, qui s'appliquent dans d'autres contextes et dans des situations très, très, très prétiques. Pour toi, à l'aigri, c'était une expérience extraordinaire. Je veux dire, c'est une expérience qui s'applique là-bas dans les circonstances qui ont été vécues en 89 avec un gouvernement aussi qui a été élu peu près en même temps qui a changé la loi pour permettre cette expérience-là. Transférer directement à Montréal, on a vu ce que ça a donné. intéressant, je le dis pas, mais je veux dire, si ça avait été... Là, je serai au niveau quand même. À ce point intéressant, ça serait devenu probablement nécessaire et ça a été repris ailleurs. Et c'est pas... C'est pas parce que c'était Projet Moral, puis il n'y avait pas Projet Montréal à l'air. Il y en a à Rosemont, à Petit-Satry, Projet Montréal. Puis moi, je n'étais pas... Il ne faut pas croire que j'étais un extrémiste de gauche, mais j'étais dans l'Union Montréal, j'étais parmi le centre-rouge, pas mal plus. Puis Verdun, ça nous a tenté de l'essayer. Et moi, j'étais quelqu'un qui écoutait. J'en ai assez parlé, du respect que je peux avoir pour les citoyens et l'écoute que j'avais, qu'on doit avoir, de toute façon. Ce qui me revenait, c'était pas prêt, puis j'aurais bien pu me lancer, moi aussi, puis j'aurais eu 0,0,0,0,0,1% qui auraient participé. Alors, Étopique, dans les médias, oui, mais une Étopie veut dire que ça n'arrivera jamais, puis il vaut mieux l'oublier. Ma réponse, c'est non, je veux dire, approfondissons, mais faisons attention à là où on va l'appliquer, c'est-à-dire les contextes. Actuellement, le contexte de la Ville de Montréal, je ne pense pas qu'on ait besoin de cette forme-là. Maintenant, est-ce que qu'on peut continuer à approfondir l'idée puis à voir quelle application sur l'homme politique que c'est un cadre d'exemplement de ce qu'il parle, pratico-pracique, on peut faire, sans doute. Excellent. Oui, Isabelle. J'ai une question pour tout ça. Vous parliez beaucoup que la façon de faire participer les citoyens dans le fond à notre démocratie, c'était, est-ce que ce qui a marché avec vous, c'était par projet, donc avec le projet d'école, puis les parcs participaient avec des projets concrets. Est-ce que ça serait une façon d'amétre qui montre une certaine forme de démocratie participative ou de consultation comme vous avez vu par des projets de plus en plus comme ça? Oui, mais pour moi, oui, mais c'est les événements qui ont fait que, parce qu'ils participaient d'autres choses, mais c'est deux événements, donc on fait que, nous, on ne s'est pas dit que c'est le temps qu'on va faire de la démocratie participative. C'est un peu comme M. Jourdain de la Volière qui faisait de la prose sans le savoir. C'est arrivé comme ça. Je dirais que, en théorie, si je vous réponds oui, tous les théoriciens en face, ils vont tout dire que ça n'a pas d'allure parce que, théoriquement, non, on peut construire des modèles qui vont arriver et qui n'ont pas besoin qu'on fasse des projets parce que, là, chaque projet que vous allez faire, vous allez embarquer et ça ne sera plus de la démocratie participative. Vous allez mettre là encore de la démocratie. Moi, je n'ai pas d'objection, mais pas du tout parce que je ne me suis jamais enfargé dans les mots, dans les phrases, dans les concepts, autrement que dans les concepts d'éthique et de moralité. Je ne vais pas avec ça. Le reste, là, à ce que je fais, à aller me chercher, là, parce que j'avais de beau cerveau, là, tous les universités, je me disais, M. Trudel, vous ne voulez pas le reconnaître, mais vous faisiez de la démocratie participative. Vous êtes tellement contents de vos raisons, vous n'avez pas l'idée. Mais si vous me dites, non, c'est épouvantable, vous ne faites pas de la démocratie participative, vous faites de la démocratie de consultation, frère Lort, pas de problème non plus dans la mesure où il y a des citoyens qui sont venus travailler sur des projets concrets et qui s'en bonifier le projet au bénéfice de la communauté, elle me faut être conscient comme on veut. Si ça fait progresser les choses, là, je suis ben pratico-prétit quand je vous réponds. Oui? Je me disais qu'il s'en prie, c'est que, je savais, les qualités de consultation, comment vous, c'est arrivé à un travail d'entrée, monsieur et madame, la rive à l'entrée dans les qualités de consultation ? C'est la première fois que je l'entends. Peut-être que je leur prends mieux juste pour que tout le monde entende. comment on réussit à intégrer le BIDAM, ceux qui ne sont pas nécessairement impliqués dans la vie politique, comment on les fait entrer dans les salles de consultation publique ? D'abord, il y a plusieurs formes de comité consultatif, de consultation, de comité consultatif qui est légal et qui s'occupe de tout l'aménagement. Ça, c'est, en tout cas, à Verdun, c'est la même chose que les autres. Ça prend, monsieur Puchéneau, deux élus ou trois et quatre personnes, dont deux glées et deux interfemmes. Ça, bon, c'est fait par appel de candidature et c'est l'arrondissement qu'il choisit. Habituellement, là, je les appellais devant moi, puis j'ai regardé les CV puis je suis peut-être avec mon directeur général et des gens qui servissent l'urbanisme puis bon, on choisissait avec l'adresse de candidature. Les autres, ça peut être, dans le cas de l'Église d'Azur, ça a été beaucoup, parce que ça avait été précédé, ça, ce comité-là avait été précédé de deux séances de consultation légale sur le projet lui-même, la loi du objet, 400 personnes hurlantes. Je ne saurais pas quand je vous dis ça, hurlantes. Ça s'engueulait en deux gangs. Puis là, les rares fois, les deux gangs sur une sèche, ça ne peut pas engueuler le même. C'était quelque chose. Deux soirs. Est-ce que tu peux expliquer, à grands traits, comment s'organisent ces consultations obligatoires en termes de changement d'urbanisme? Ce n'est pas une chose qu'on voit en cours. Certains qui sont en urbanisme l'ont probablement déjà vue. Je ne vais pas les estimations. je n'irai pas dans les détails parce que c'est très, très complexe. Mais quand on amende le plan d'urbanisme ou les zones, il faut consulter la population. Alors, ça peut se faire la veille du conseil. Donc, on a une assemblée, on présente le projet. Nos gens d'urbanisme vont le présenter. puis là, les gens échangent. Ils nous reviennent et ils disent, ben voici, de façon générale, oui, ça a passé. Donc, il n'y avait pas un choix dans la salle. Donc, il en met une chose dont on le passe en conseil, ce qui t'est réglé. Je vous dirais qu'à Verdun, malgré tout le développement de l'Aile des Sœurs, je vous dirais que pour ne pas charrier, 85 % des projets étaient refaits où les heures passaient sans... On annonçait la consultation, il n'y a pas un choix. Des fois, ça se faisait une heure avant le conseil parce que c'était tellement technique, il fallait le faire, la loi ne requirait pas. Dans le cas de l'Aile des Sœurs, on savait que ça ne serait pas ça parce que des gens s'opposaient. Alors, il y avait les parents qui venaient nous appuyer parce que c'était l'école de l'Aile des Sœurs puis il y avait une petite place pour leurs enfants qui étaient menacés aux dables, les envoyés à Verdun. Tu ne penses pas, toi? Bon, en tout cas, je ne suis arrêté encore un peu, mais il y avait beaucoup de ça. Donc, séance de consultation, 400 personnes. ça a duré, je pense qu'on a commencé à 7 heures comme toujours, il a dû finir à 11h30. Ça a été potent. Tellement qu'il a fait l'organisme 2 ans, là on a calvé tout le monde. Puis on l'organisme 2 ans, je pense que c'est 8 ou 9 jours après. Un autre 300 personnes. Nous, ça nous a permis de voir quand même, même si on sauvait Thomas, tu as beau le protéger, on a vu des gens intéressants qu'on ne connaissait pas. C'est intéressant ça. Ah, lui, il n'a pas eu contre nous autres. C'est bon. Il a eu tellement de ramasser des noms comme ça. des gens qu'on connaissait, des gens qu'on ne connaissait pas, des gens qui venaient à nos conseils et tout ça. Puis là, il a fallu décider de dire que tu ne peux pas avoir un comité 25 parce que ton cheval, il va aller à 11h, il va sortir de là. Donc, on voulait un comité de 7 000. Bon, on ne voulait pas d'avocat parce que, je veux dire, tu rédiges pas les règlements, là tu le rédiges pas les règlements. On ne voulait pas trop d'ingénieurs, pas trop d'architectes, pas trop de ci, pas trop de ça. On voulait l'équilibrer. Donc, on a choisi, si mon souvenir est bon, il me semble qu'il y avait 8 membres. Et je te dirais, je ne peux me tromper, que sur les 8 membres, il y en avait 5 qui émanaient d'une des deux séances de consultation qui n'étaient pas plus connues que ça. Moi, je les ai appelés. Ils me disent, voici ce que je cherche, de toute façon générale, je cherche à appeler le monde, ce que je vous ai dit avant tout. Nous avons à bonifier le projet, les possibilités, puis essayer de trouver un compromis et on demandait à tout le monde vers la fin, on leur prie, bon, vous connaissez combien de personnes du comité-là? Il y a une personne qui connaissait tout le monde et on lui dit, madame, vous ne faites pas plus de temps, vous ne pouvez pas si je vais là-dessus, vous ne connaissez pas trop de temps. Donc, la dynamique, elle s'est faite comme, là, c'est un avocat qui vous parle, mais je n'ai pas pratiqué longtemps, comme dans un jury. Il y a une dynamique qui se fait entre les 12 jurés, puis, il y a les deux qui émergent de ça, et c'est ce qui est arrivé. Ça, si ce n'est pas de la démocratie, je ne sais pas trop de voir comment ça s'appelle. Bon, c'est été long. Je dirais qu'on a eu peur quelquefois. Quand on s'est dit, il y a une proje, on est en train d'échapper, qu'est-ce qui va nous arriver? Il y avait une seule chose, une seule donnée dans laquelle on ne peut pas revenir, c'est jouer avec le bloc de l'école, mais le seul terrain qu'on a seulement, c'est ça. Ne prenez-nous pas du terrain-là que vous avez entendu parler pendant la séance, qui est contaminé. Ça va prendre de 10 ans avant de trouver des voltaires de décontamination. On ne leur parlera qu'une troisième école humaine, ou une école secondaire, si jamais on y arrive. C'est tout. Le reste, dans ce sens-là, ça, c'est un seul exemple. Dans le cas du bond, c'était un peu différent parce que là, j'avais besoin de gens qui étaient capables de se comprendre entre les deux rives. Donc là, j'ai pris des gens qui étaient dans le paysage, de part et d'autre depuis longtemps et que je savais qu'ils étaient capables de faire des compromis et qu'ils étaient capables de se respecter. Parce que là, c'était essentiellement policier. Vraiment, vraiment. Il faut rappeler rapidement, je termine là-dessus, que Lille avait voulu séparer la terre-femme au début de l'année de la terre-femme. Un pointel, tu avais élu deux conseillers entre guillemets, puis je ne savais pas de politique fédérale en disant ça ou de protestant, l'indépendantisme. Ils avaient élu. Alors, moi, j'ai joué avec ça en 2009. C'est terminé, cet épisode-là. Les choses sont rentrées. Donc, c'est comme ça que je formais, moi, les communautés. Je fais les différends. dans le fond, je me posais un peu la question, c'est un peu à trouble tranchant, j'ai l'impression, des phénomènes de consultation. Et comme vous venez de le mentionner, ceux qui décident de ceux qui vont participer au processus de consultation, c'est directement la mairie, en fait, ou les élus. Alors, ceux qui sont exclus du processus de consultation, peut-être qu'un effet inverse est engendré par ce phénomène-là. Donc, ils se sentent qui excluent du processus décisionnel, donc, moins, dans le fond, moins de proximité avec ses élus, puis ils se sentent à exclure dans le processus dans lequel ils ne peuvent pas interagir. Je veux encore de reformuler. Est-ce que ça reviendrait à dire que ça renforce d'une certaine manière la distance entre l'élu et le citoyen? Ceux qui sont exclus, en fait, du processus de consultation, ne sont pas un peu plus cyniques qu'ils l'étaient avant même. Oui, bien, là, je vais faire une nuance. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu soulignes parce que ça va amener le problème de la différence entre le citoyen et l'organisme, le comité organisé, si tu veux. Les citoyens, ils doivent comprendre que si tu fais un comité, 8, 9, 10, c'est à peu près le maximum. Donc, tout le monde pourrait être là. Moi, dans les deux cas, puis je me cite pas un exemple, je donne un exemple de différentes façons puis peut-être mieux que chez nous, je voulais exclure, surtout dans l'histoire de l'École, je voulais exclure l'association des propriétaires de l'île des Sœurs qui était pas mal plus forte en gueule qu'en représentant les comités, qui était sonore, ils les entendaient, ils ne représentaient à peu près rien et un nouveau comité qui avait de citoyens qui avait été formé de tout ça, mais qui était, bon, c'était pas représentatif que j'ai utilisé au départ là, j'ai utilisé aux parents là, oubliez que vous allez être ici, à ce table-là, avec votre comité de parents de l'école puis votre association des parents de l'école, vous êtes fins, vous êtes beaux, vous avez des beaux enfants, c'est pas vrai. Alors, moi, j'ai exclu toutes les associations, dangereuses, parce qu'à ce moment-là, tu risques de te faire accuser justement ce que t'as à peu près passé, tu risquais de me dire «bien, êtes-vous, est-ce qu'il y a risque de vous faire accuser de contrôler le comité envers vos gens? » Probablement. Je trouvais, moi, quant à moi, le risque moins gros de faire ce que j'ai fait que d'asseoir à la table des gens que j'avais vus se combattre, mais avec des mots. Ce que vous pensez, que vous voyez sur les réseaux sociaux, quand les gens s'aggolent, vous avez vu ce soir-là, c'était « j'enrevais le pompon ». Je me suis dit « si on fait ça, on n'en sortira jamais. » Moi, c'est un choix que j'ai fait, mais oui, t'as raison, il y a un danger que vous, les associations qui sont rejetées ou qui ne sont pas participantes au comité décèdent de dire « bien, c'est pas démocratique, on ne joue pas le jeu, mais c'est pas ce qui est arrivé à l'année des heures. » Ils ont essayé ce qui était normal et c'était démocratique aussi. Ils ont essayé d'influencer le comité. Ils n'étaient pas dans le comité parfait. En fait, ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils avaient le droit de faire, ils ont essayé de l'influencer. ils n'ont pas réussi, mais ça, c'est une question. Il y a peu de citoyens, moi, je n'ai pas entendu parler, puis mes conseillers, en tout cas, ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas parlé eux-mêmes, ils n'ont pas entendu parler de citoyens qui seraient sentis rejetés parce qu'ils ne faisaient pas partir du comité. Parce que quand ils ont réalisé que pendant trois mois, trois mois et demi, juin, juillet, ou jusqu'à mi-septembre, ils ont travaillé deux soirs par semaine, depuis que ça, ils avaient voulu faire une partie de ce comité. En plein été, plus avec ce que je viens de dire, la pression des deux associations, ça prenait pas mal de... pas mal de... Donc, avec ces constats-là, on en revient un peu aux limites... aux limites de la démocratie participative. Donc, comme je disais tantôt, que de façon réaliste, c'est peut-être pas de façon très... réaliste. Genevi, t'as au mot réaliste, utopique. Oui, c'est sûr. Peut-être que c'est un peu fort d'utopie, mais que c'est peut-être pas nécessairement réaliste de penser à vraiment un mécanisme de démocratie direct dans la politique municipale. Parce que quand on en revient un peu au comité de consultation, je crois qu'il y a quand même un certain objectif à ce que ce comité-là en revienne à une solution qui est constructive, alors que si on réunit un grand nombre de gens et que ça dégénère dans un certain sens, et que certaines personnes n'ont peut-être pas une très grande vision d'ensemble du dossier, mais qui ont une vision plus personnelle, donc on peut amener un peu à la notion d'efficacité dans la construction. Je te répondrais ce que tu dis parce que c'est sûr que l'idée on leur dit et j'amène une certaine réflexion à la max. Si on la voit pas, si on voit pas ça réaliste un peu, est-ce que vous voyez un modèle qui pourrait être intéressant pour comme démocratie municipale qui serait peut-être meilleure que ça tourne en ce moment, d'abord, si on voit ça peut-être réaliste, est-ce qu'il y a un autre modèle ? Au-delà en fait, c'est une question que je pose en général. Comment on considère la part au pomme de la démocratie participative, la consultation, le besoin d'être efficace, d'être concret, d'être mis en pratique ? Il n'y a pas, je me souviens à ce que je disais tantôt, je ne veux pas que vous devez savoir, mais d'abord, il n'y a pas de formule parfaite, on le voit. Théoriquement, la démocratie participative, ça se tient, c'est intéressant, sauf que, bon, les antiques que j'ai lus et d'autres dont j'ai fait comme l'essence plus rapidement, malheureusement, la conclusion, c'est qu'en tout cas, sur Montréal, ça n'a pas fait ses preuves et ça prendrait, bon, on invoque est-ce que Québec solidaire pourrait, bon, oui, possible, est-ce que l'ACI pourrait faire plus et avoir des succursales d'être bien oui, parce que c'est nécessaire, ça sera aux gens d'en juger, je, bon, moi, je reviens à ce que je disais tantôt, puis je suis un praticien encore une fois, j'ai été théoricien assez longtemps dans ma vie que quand j'étais dans d'autres choses, l'important, c'est d'obtenir le meilleur résultat pour le plus grand nombre, correctement. c'est encore une fois comme vous voulez, moi, je vais être satisfait. Dans les deux cas, moi, je m'appelais ça ce soir, la démocratie de proximité ou de consultation. Mais, ceux qui ont lu encore le document, ça n'est pas vrai, je veux dire, parce qu'on se dit non, c'est pas tout à fait ça le document, c'est précis, c'est ça, c'est pas ça, c'est autre chose. Peu importe, pour parler, on sait, le label, c'est le résultat. Et, moi, je suis profondément convaincu, dans les deux cas, c'est pas pour rien, je vais vous inciter, je vais vous inciter deux autres, mais, ces deux-là, ont remué profondément la société verdinoise, parce que pour moi, l'île des Sœurs, ça fait partie de Verdun. Alors, il y a un seul arrondissement, je l'avais toujours dit, ça faisait, excusez-moi, tuer profondément les gens de l'île des Sœurs quand je parlais du quartier de l'île des Sœurs, c'est un quartier comme il y avait deux autres quartiers de l'autre côté, ça a profondément remué l'air au municipal de Verdun. Et, si on avait procédé autrement, peut-être qu'on aurait pu procédé autrement, je ne sais pas, mais en procédant, comme on l'a fait, ça a permis, ce qui est toujours précieux en politique, d'affaisser la fouille, comme on le dit, puis deuxièmement, puis moi, ceux qui ont écouté au tout début de mon CV, je suis un petit produit de M. Bourassa, il avait un allié, ça s'appelait TEMPS, le TAP. Le TAP, c'est important. Alors, si tu peux gagner, pas pour ne pas prendre de décision, c'est pour calmer le jeu, pour essayer de voir plus clair, peut-être essayer de trouver une autre salle de boxe, essayer de voir, c'est ce qui est arrivé beaucoup plus dans l'histoire de l'école que dans l'histoire du pont, parce que l'histoire du pont, là, c'était quand même que l'histoire de deux gays, puis j'en ai dit presque deux sociétés. Mais dans l'histoire de l'école, si on ne l'avait pas fait, bien, si on ne l'avait pas fait, de toute façon, on s'est cassé à Marboulin, je veux dire, on a perdu le référendum, puis il a fallu que je fasse un mandat de loi par Québec pour qu'on puisse l'éviter, etc. Il reste que ça a appaissé le monde, quand la guerre a repris, je me suis arrangé pour ne pas durer longtemps, ça a duré trois semaines, parce qu'il y avait le ministre de l'Avon, il y avait le ministre de l'Avon. Est-ce que, pourquoi? Excusez-moi. De voir ce qu'il avait dit dans mon livre. Des choses correctes. Est-ce que vous voyez, par exemple, que le fait de tenir des référendums peut-être un peu plus régulièrement, ça se fait une façon de dire ce qu'ils ont tous les citoyens, dans le sens où, par exemple, la ville va travailler sur un projet, établir un peu les grandes dignes, un échéancier, un budget, puis ensuite, va le soumettre au vote de la population, une façon viable de fonctionner ou, à la fin, ça ne change pas l'argent? Ça dépend. Moi, avec les référendums, je suis extrêmement prudent pour une seule raison. Donc, deux. La première, c'est qu'il est absolument impossible de se revoir une école, parce que c'est un bien bon exemple, dans une autre juridiction, puis sur une autre question, c'est bien impossible d'avoir une question qui soit le moins vraiment honnête et compréhensible. Habituellement, quand tu soumets quelque chose d'un référendum, surtout dans cette municipale, des choses assez complètes qui sont difficiles à dépasser. Je vous donne l'exemple. Il n'y a plus de réponse que des réponses binaires. Voilà. Fusion, diffusion, confusion. « Bon, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. On se fait lire ensemble. Puis là, les gens du West-Hallone, ils ont juste une idée en tant que non, non, non. Ça se propose, ce ville-là. On va retourner aux villes. Bref, au diffusion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bien, vous êtes bien jeunes, mais je vous rappelez de la question. Je dis qu'il fallait avoir un coup, je le sais, pour comprendre ce que ça vous a dit. Vous avez des scènes, vous voulez-tu parmi la loupe? Tu veux-tu rester à Montréal ou tu veux s'accueillir ton camp? Donc, là-dessus, j'ai des réserves parce que dans les référendums, il est difficile d'avoir des questions qui sont correctes. Deuxièmement, ma deuxième réserve, c'est qu'il ne faut pas multiplier cet instrument-là parce que c'est l'instrument du dernier rebours. C'est l'instrument pour régler les questions qui divisent profondément sur des grandes questions d'orientation. L'histoire de l'île, j'ai regretté dans l'histoire de l'État. Il y a eu. Il n'y a pas eu un référendum sur l'autre qui est. Mais quand ils ont décidé de nous forcer à faire un rapport-là, dans notre règlement, c'était juste les zones visées par le règlement, juste autour de l'école, notre future école. Ça représentait 4% de la population. Alors, 4% de la population qui disait à l'île des Arts, tu n'auras pas d'école primaire. Je jugeais ça, moi. C'était parfaitement légal. Je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai écrit parfaitement légal. Jamais, je dirais dans le compte de ça, j'en ai dit mon règlement. Mais c'est parfaitement immoral. Je trouve ça. Et on avait un fondaire. Si on allait le faire, le référendum qu'on ne pouvait pas faire légalement, à la grandeur de l'île, on l'emportait pour 70%. C'est évident, mes parents allaient voter pour nous autres. Il y a bien des enfants, les soeurs. Bon. Alors, le référendum, il faut être extrêmement prédentif. C'est ma réponse. Tu ne peux pas... Est-ce qu'on peut avoir plus de sujets que les sujets qui sont soumis au référendum, qui sont des sujets de développement immobilier et des sujets de... Peut-être. Mais je représente la même chose au niveau français, puis je ne veux surtout pas... Non. Mais ça en lien, en le fond, avec l'intervention-là, mais est-ce que les référendums d'initiatives populaires seraient... auraient une optique différente ? Oui, je pense qu'on parle du projet de loi à Marouin, on parle de ce que... Tu sais, de sécurité, je pense, d'un million. Peut-être vous dire qu'il y a un million de signatures, là ? Ah, c'est sur nouveau provincial, c'est sûr que c'est pour la France Suisse. Non. Alors, si tu fais des référendums d'initiatives populaires, je ne suis pas... Théoriquement, je ne suis pas content de ça, mais il faut que ce soit sérieux à deux niveaux. Au niveau de la question que tu vois sur là, puis au niveau du nombre de personnes que ça va parler. Il faut que ça soit... Et ça, il y en a eu, rappelez-vous, encore une fois, je m'excuse, je ne suis pas trop autour de votre cas, mais je vous regarde 15 ans d'arrière, c'est pas pire, on parle de plus que ça. Non, 15 ans. 83, là, des fusions. Avant, là, il y a eu des référendums, ça veut dire qu'il fallait que tu choisisses des fusions. 1983. Non, il ne faut que je le dis. 83. 2003. Non, non, la Dévision Montréal. Non, je me suis allé exprimer. Dévision Montréal, on soumettait ça, voulez-vous que votre arrondissement soit sujet à cette loi-là? Ça prenait, je ne me souviens plus, 10 % qui allaient voter puis qui représentait, je ne sais plus combien, c'était vraiment compliqué. Ça assurait quand même que le résultat est à valeur. Bon, ça empêchait d'avoir 19 ou 20 municipalités, plutôt que 15 qui se diffusionnent puis il y en a qui rêvent encore. Mais par contre, les 15 qui voulaient, il y avait suffisamment de monde qui sont allés voter dans des conditions extrêmement difficiles pour que ce soit valable. si on avait ça, on inscrivait ça à devoir s'appeler l'amendement gouvernemental pour la Chambre de Ville de Montréal, si on avait ça dans la Chambre, il faudrait que les questions soumises soient vraiment limitées dans leur genre, je veux dire, peu importe la façon qu'on les formulerait, mais tu ne peux pas poser des questions à gauche, à droite, sur n'importe quoi. Et deuxièmement, que la façon d'organiser le droit soit extrêmement précise, soit extrêmement, je dirais même, extrêmement sévère. Parce que sinon, là, encore une fois, pour moi, pour qu'il soit significatif comme moyen, il faut que le référendum reste exceptionnel puis moyen de presque demi-heure. J'aurais une question pour vous. J'entends votre parcours. Vous êtes un battant. Je veux dire, les endroits où vous avez mis les pieds, c'était des endroits où, Verdun, c'est des extrêmes. Des gens très, très pauvres et des gens très, très riches. Des différences presque irréconciliables. De nos jours, les gens vont... Tu sais, comme aujourd'hui, les politiciens sont vus souvent comme... Les gens sont désabusés. Ça fait qu'il y a beaucoup de politiciens qui vont choisir la facilité et qui vont dire « Je vais aller dans un district, une ville où tout le monde s'entend, où il y a comme 10% de... Comment je pourrais dire ça? D'opinion. c'est pas du 100%. Vous, vous êtes dans un endroit où c'est du 100%. J'entends que vous dites « Ça prend du temps. » Que vous... Tu sais, « Ça prend du temps. » Mais moi, quand j'entends votre parcours, j'entends que c'est du temps sur un combat de boxe, tu sais, sur un ring. Puis qu'à un moment donné, vous vous dites « Au huitième ronde, ça va donner. » Ils vont s'entendre. C'est pas tout le monde qui a cette... C'est pas tout le monde qui a cette force de... Cette passion sociale. Oui. Donc, votre parcours, 1960, c'est votre parcours du temps, mais ce que je considère sur un ring, si vous étiez dans un... Si vous aviez eu un parcours où c'est plus facile, où les gens, c'est de Westmont, puis un dit noir, l'autre dit blanc, mais je pourrais dire gris demain, alors que vous... Est-ce que vous auriez la même opinion de la démocratie participative? Si vous aviez aussi, je juste... Oui. Je vois, je comprends que vous êtes pas juste un politicien. À un moment donné, pour arriver à ce que des gens plus riches achètent les opinions des gens plus pauvres et l'inverse, il faut sortir de là pour être un peu humaniste, dire écoutez, vous allez faire du bien. C'est comme... Mais je dis juste, finalement, tout ça, est-ce que... Si vous aviez pas eu à faire ça, ça avait été simple. Si ça se faisait en une heure, tout serait... Tu sais, il y en a... Est-ce que vous auriez la même idée de la... Dans le fond, c'est plus facile de faire de la démocratie participative dans un groupe déjà très homogène qui, finalement, tout le monde a à peu près la même opinion à la base. C'est-à-dire que, de nos jours, plus ça va, plus c'est ça. Mais en même temps, ça m'intéresse, votre parcours, parce que je trouve que ce qui s'en vient, les immigrants avec leurs différences religieuses, que là, c'est plus du... C'est plus dans le contexte irréconciliable. Ça devient comme c'est à la vie, à la mort. Moi, je veux ça. Je veux le pouvoir. Tu sais, puis ça, il y en a plusieurs. C'est pas juste, mais... Fait que je me demande, c'est-à-dire que, en ce moment, il y a beaucoup d'émotions. En fait, où vous avez mis les pieds, il y avait beaucoup d'émotions. Irréconciliables, et c'est rien comparé à ce qui s'en vient. Mais si vous avez été ailleurs, si vous avez des collègues qui sont allés plein air avec le même salaire que vous, il y en a des petits, et que c'était vraiment le temps. On s'installe, on prend ce relax, on va au soleil, ça va se placer. Attention, oui, merci, vous êtes gentil de dire ce que vous dites, je vais vous répondre de deux façons. La première, c'est que si ça avait été facile, ça ne me ferait pas intéresser. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes d'internet dans ma vie. Et quand je suis allé à la demande de M. Bourassa, j'ai retravaillé quelques années, en 85, je ne vous cacherais pas qu'on m'a fait un côté un peu précieux. Je dis non. Il faut dire que dans la vie, quand tu es en amour, tu as fait des affaires. Mon épouse, c'est le pot qui est décédé, demeurait dans l'Est de Montréal. Moi, je suis un petit gars, born and raised, comme on le disait, d'autre monde. Je n'aurais pu l'avoir d'autre monde. Je vais vous présenter. Dans Bourget, je vous rappelle que Bourget, c'est un côté de Germain-Péquiste, ici, il y a eu un député de l'Uran qui a mis le rein et qui a mis le rein, ça a duré quatre ans. bon. puis là, c'était dur aussi. Il y a une convention, je n'ai pas demandé de qu'elle soit bourrée de ça, mais je n'hésite pas à me vanter. Moi, c'est le genre de défi que ça me fait. Quand je suis arrivé à Verdun, je suis allé à Verdun, mais je devrais aller le décembre. Est-ce que, si ça allait être ailleurs, j'aurais été différent? C'est sûr que j'aurais été différent. Est-ce que j'aurais été heureux? La réponse, pour moi, est bien bien claire. La réponse est non. C'est pour ça que je suis allé. J'aurais le rappelé d'être aussi un copain d'adolescence. On a fait plein de choses ensemble. On est allé au même collège. Quand je l'ai croisé, j'avais par hasard, à un moment donné, au début de mes oeils, je me présente à la ville de Montréal, vous êtes à voir comme candidat une journée, une journée et quart par semaine, peut-être un soir par semaine. Je me suis réveillé 70 heures par semaine si c'était une autre chose. Je me suis allé voir bosser. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais une fois, je m'embarquais dedans. Quand tu vois l'île des soeurs avec verdure, je me suis dit « Peut-être que travailler deux fois plus fort. » Je peux peut-être vous le dire, je ne l'ai pas dit souvent au public et je ne considère pas qu'on ait une caméra mais de toute façon, je ne dirais pas qu'il y a une caméra et que c'est en bas sur les autos. Ok, je vais garder ça pour moi. Alors, est-ce que je croirais plus dans la démocratie participative parce que je vais me dire « Je ne crois pas beaucoup. » Je vais me dire « Je ne croyais pas. » Appelez-le comme vous voulez. Je vais me dire si tant que le résultat est là et que ça donne à peu près ce qu'on a fait, je suis capable de lever les conseils. Il est certain que dans un contexte autre que celui dans lequel j'ai vécu, tout ça est coloré de l'expérience personnelle. Je veux dire si mon père n'était pas mort quand j'avais 4 ans, c'est ça et je n'étais pas plus leu à 50 ans. Il y a une femme qui est allée là depuis 20 ans. ce serait différent. Alors, tout ça, c'est coloré. Mais il est certain que j'aurais non, je dis ça, non. Je veux dire, je ne suis pas un gars de gauche, c'est clair. Je ne serais pas bien dans Québec solinaire. mais dans le Parti libéral qui était mon parti avant toute ma vie puis il y a des fois j'en avais jusqu'à là dans ce parti-là puis je n'ai quitté. Je sais que j'étais intéressé à les morines, je n'ai quitté. Mais des fois, le Parti libéral, je trouvais j'étais plutôt de la gauche du Parti libéral. Donc, je suis quelqu'un du centre-gauche. Je suis quelqu'un aux idées libérales, c'est le cas de l'idée, mais dans le bon sens du terme. Et alors, c'est mon bagage qui a fait que je me suis senti à l'aise d'aller me présenter d'un comté de travailleurs d'un bourget qui est en bas de l'Ushurgo, les médecins de la moyenne de la maison d'avosement là, c'est pas moi qui les avais, c'est un autre député que bon. Puis, est-ce que je pourrais plus dans certains conciles ou moins dans certains conciles où j'étais député Outremont ou NDP? C'est théorique comme question parce qu'avec ce que je suis, je ne serai jamais là. je vais essayer de ne pas évoluer davantage à votre question de m'essayer. Merci. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez dit au début la démocratie participative que je ne crois pas? Et si on remetait les fondements réels de la démocratie sur la table, est-ce que vous ne croyez pas que vous croyez pas? Est-ce que pour vous le vote de la population mais que juste pour faire un détail? Pour reprendre les paroles de l'international, vous passez pour une table rase Claude? Est-ce qu'il faut remettre à plat le système électoral actuel? Est-ce que ce n'est pas ça le fondement principal? C'est-à-dire que OK, je vais répondre à une autre question. C'est un mystère qui vous posez un complétement. Interessant, mais OK, je vais en avoir une tout de suite mais je vais répondre à votre après. Pour la remplacer par quoi? C'est-à-dire que dans le système actuel, le rôle de la population c'est de, théoriquement, en pratique, il y a des aménagements. La preuve que c'est des aménagements c'est que on lit d'autres c'est de voter, aller voter pour des représentants qu'elle choisit pour différents partis. On peut être d'accord ou pas avec la façon. Ça peut être un autre système d'élection, ça peut être des proportionnels, ça peut être tout ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, de voir ce n'est pas l'objet de la discussion, mais le citoyen va élire ses représentants quel que soit le niveau, le temps du niveau municipal, puis il les sanctionne aux quatre ans. Ça, c'est en théorie et en pratique. Alors évidemment, il y a des maires, je ne les nommerai pas nécessairement, vous les connaissez si bien que moi, qui disent en attendant, moi je fais ce que je veux et qu'ils ne m'inclurent pas et qu'ils me s'enclurent pas et qu'ils me s'enclurent dans quatre ans et comme ils parlent souvent, vous me crieissez dehors dans quatre ans. Il y en a qui font ça comme ça. Mais ça, je veux dire, ces gens-là seraient, même s'ils étaient présidents de compagnie, ils géraient probablement leur vote comme ça, parce qu'ils étaient dans les commerces, ils géraient leurs employés comme ça et ils géraient probablement leur clientèle comme ça. Ça arrive qu'il y a des maires et des députés qui soient comme ça. Mais de façon générale, je veux dire, quelqu'un de normalement conçu, qui est élu, je veux dire, doit tenir compte de l'opinion en cours de route de ses citoyens. mais tel que le système est conçu actuellement, légalement, la sanction utile, c'est l'élection suivante. Donc, il est investi, puis je ne vais pas ouvrir d'autres débats, il est investi du pouvoir de prendre des décisions. C'est large. Je veux dire, il n'est pas, tu sais, en élection, tu promets bien des affaires. Moi, je m'étais engagé en fait deux jours, j'ai malheureusement pas pu réaliser deux grandes choses. La population me suivait là-dessus, on n'a pas pu financer la première, puis la deuxième, j'ai démissionné en décembre, puis celle qui m'a suivi en janvier, elle l'a coupée. Bon, je veux dire, est-ce que les gens vont m'accuser de ne pas avoir réalisé ce que j'avais promis? J'ai mis des efforts inouïs. Non, je dis ça là, exactement pour souligner qu'on fait une de tenue, on est lié par nos grands engagements, mais ça ne nous empêche pas de prendre des décisions jour le jour. Puis là, une décision de m'a donné, c'est quelque chose d'extrêmement pratico-pratique. Un exemple. Moi, il m'a toujours, il m'a toujours frappé, je pense que je commençais comme conseiller il fait longtemps, en 2002. Je suis pas pour la discussion autour de la table, puis bosser, dire, je veux te la faire. C'était des trottoirs, je pense, là. C'est un truc, l'intel, 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 ce trottoir-là, il faut que ce soit fait. OK. Le fonctionnaire a dit, oui, c'est le même, on va le faire, mais c'est vous qui avez commandé l'an dernier une étude extrêmement bien faite puis qui sert encore. C'était une étude des sols, du sous-sol, la qualité de la chaussée, partout, les arcoires, puis les rues. Ça donnait le résultat, il y a, je suis pas telle, 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 lueur, il est dans le 10% qu'il faut réparer tout de suite, ça, il faut le remplacer, puis ça descendait comme ça. fonctionnaire, il a dit, M. le maire, « C'est pas bien le remplacer ce trottoir-là, mais regardez, dans votre propre étude, il est dû à peu près pour 2015, à voir qu'il arrive une catastrophe naturelle, tout ça. » Juste pour vous dire que les décisions, à un moment donné, tu peux pas y prendre n'importe comment, ça arrive que tu les prends n'importe comment, mais tu peux pas toujours y prendre n'importe comment. Alors, oui, dans le système actuel, il se peut le dire citoyen, à moins de le changer du système, on peut le changer légalement par notre assemblée nationale qui va changer la Chambre de la Ville de Montréal, ou bien par une espèce de révolution où, tranquillement, on peut progresser puis faire changer les idées, mais ultimement, ça passe parce qu'une ville, la Ville de Montréal, elle n'a pas le pouvoir de s'auto-changer elle-même. Ça prend le gouvernement du pays. Alors, tant qu'on n'aura pas un changement majeur, les conseillers sont élus tous les quatre ans. Puis, à l'intérieur de ça, il y a un maire qui est déconseillé, dépendant des endroits, six ou sept ou cinq, je ne me souviens plus, trop là, elle fait ça. Alors, le rôle du citoyen ne consiste pas juste à élire, c'est la base, c'est le départ du système. Après ça, oui, il faut que le citoyen s'occupe de ses affaires. Moi, la phrase que j'affectionnait particulièrement, je terminais toujours, toujours, y compris la dernière fois, et surtout la dernière fois, j'ai aux citoyens, le soir, à la fin du conseil, au mois prochain, merci d'être venu vous occuper de vos affaires. C'était pas nos affaires, c'était leurs affaires. Alors, ça, c'est un devoir du citoyen aussi. Citoyen, là, c'est pas juste, j'ai lu, j'ai lu quelqu'un, mais parce que j'en fous, parce que vous saviez dire tantôt, moi, j'ai mal compris, c'est qu'il est limité à ça, il n'est pas limité à ça, il fait ça, il y a droit à ses représentants, à lui, de surveiller s'il fait un travail correct, puis de leur rappeler que, ben moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, puis de participer. Parce qu'on participe dans la société aussi. C'est pas juste de voter, puis de dire, bon, dans 4 ans, je vais venir voter contre vous autres, vous avez besoin. Ça répondait un petit peu. Pour moi, je ne suis pas venue, j'avais envie de, c'est mon pays de conseil, il y a de moi, si je n'étais pas inscrite à ce niveau-là pour être honnête avec vous, jamais je n'avais pensé qu'il existait des idéaux de conseil, d'administration, je trouve que ça, ça devait être plus mis de la mort en quartier, parce que je suis sûre qu'il y a énormément de personnes sur toute l'existence et tout le temps, je suis non-glaise. Vous êtes dans quel arrondissement? Ben, en fait, j'ai habité au plateau Mont-Royal pendant 18 ans, là, je suis partie à Laval, mais ici, je ne m'étais pas inscrite au sujet de travail du charme, j'ai appris tout l'existence de conseil d'administration et je trouve quelque chose superbe et oui, je participe davantage à mes professeurs de conseil dans mon amontissement parce que je veux faire des changements, mais c'est quelque chose que je voudrais mettre de l'avant dans la société, dans les discours, c'est... dans chaque mairie d'arrondissement, je sais les efforts qu'on fait pour rappeler aux gens qu'un conseil, chaque mois, tout ça, on ne contrôle pas les journaux locaux et ils sont de moins en moins intéressés à la politique municipale, malheureusement. Je sais que j'ai vécu à Ligue des Sœurs, on était chancé à Ligue des Sœurs, j'avais un journal pour Ligue des Sœurs et il y avait un journal pour le restant du bon. puis il y avait un journaliste à l'époque qui est plus là mais maintenant qui se passionnait pour l'apprendre de Ligue des Sœurs. Heureusement, donc on réussit à avoir ce renoi intéressé avec des articles chaque semaine. Sinon, effectivement, il a pris la preuve, là. Puis je le dis souvent à mon épouse, c'est quand, moi, je ne suis plus là, là, puis je dis, je ne suis pas là. Puis honnêtement, là, je sais que le premier pendant 10 mois, c'est le conseil du conseil de l'arrondissement et puis je sais que le codeur se fait aller avec l'adresse. Bon, je le sais. Mais je dis, vous me demanderiez aujourd'hui, là, ce qui s'est passé au dernier conseil d'arrondissement, moi, je dis, puis j'étais même pendant 8 ans, là, parce que dans la vie quotidienne, les gens, à moins d'avoir un problème, ils vont penser à améliorer d'arrondissement et d'appeler un fonctionnaire ou je ne sais pas quoi. Puis s'ils ne voient pas dans le journal, le journal, le journal n'en parle pas, tu sais, tu n'as pas de radio, tu n'as pas de télévision, à moins d'avoir un scandale, là, tu vas avoir les condens qui vont s'amener puis ça va être vite, 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 mais vous avez raison, ça passe souvent une fois sur ça. Vous êtes sur le plateau puis vous ne le saviez pas puis c'est probablement un conseil d'arrondissement le plus visible à Montréal. N'oubliez pas de noter vos bons points dans votre évaluation de fin d'année, il ne faut pas que ce cours il saute. Je peux-tu le faire? On va essayer de prendre deux questions pour conclure. On va même les prendre en rafale. Il va regarder le foot parce qu'il est bienvenu. Par rapport au nouveau maire de Verdun qui avait fait une consultation il y a comme quelques mois dessus, je pense que ça a été passé. Parce que je sais que ça faisait comme une vingtaine d'années qu'il n'y avait pas eu cette consultation-là, je pense. Si je m'en rappelle bien, quelque chose comme ça, en tout cas, ça avait été dit. Est-ce que c'est le genre de consultation qui est bonne à faire? Parce que là, il avait vraiment comme il avait fait des appels téléphoniques, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient comme mobilisés pour ces deux pour cette fin de semaine-là, dans le fond. Je ne sais pas ce qu'il en est ressorti vraiment à date pour le moment. vous allez voir sur le site web de Rondissement de Verveux. Ils ont fait un résumé, mais je veux dire concrètement dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il a commencé à mettre des choses en... Il a repris le... de mes projets, il est un peu différent. Ça, c'était fait avant lui, parce que je l'avais fait et moi, je l'avais fait de façon différente. De façon aussi... aussi approfondie, non. Je pense qu'il a fait un excellent travail. Mais... En cas de caméra, mais celle-là, c'est moins... Avant... Avant moi, le désert, après moi, le déluge. Je veux dire, quand t'arrives, t'es frémolue et t'es mal d'une nouvelle municipale, c'est facile. Ceci dit, ça a été... Ils ont fait un très bon travail, ils ont réuni pas mal de monde. Ça a été... On me dit, moi, je n'ai pas participé, mais j'ai vu le résultat. Intéressant. Pas vraiment d'idée. Tu peux pas réinventer le bouton qu'elle trouve « Découvrir l'Amérique » pour les quatre ans.